Je sais ô combien il est difficile de nager droit en dos crôlé et la preuve, je ne suis moi-même pas le meilleur exemple lorsqu'il s'agit de nager en dos, c'est vraiment galère. C'est pourquoi j'ai fait appel à Camille. Camille, pour rappel, à 19 ans, elle nageait en grand bassin 30.88 au 50 mètres et 1 minute et 5 secondes au 100 dos. Tu peux d'ailleurs retrouver l'ensemble de ses temps sur le site de la FFN Extranat et celui de tous les autres youtubeurs de haut niveau. Je te préviens, moi je n'y suis pas, je n'ai jamais nagé en club. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Et même si aujourd'hui Camille ne nage pas aussi vite qu'il y a quelques années, elle continue de me laisser sur place sans avoir l'air de forcer grâce à sa technique qui est toujours bien ancrée. Mais si certains conseils sont parfaitement adaptés pour faire progresser Camille ou d'autres nageurs, parfois, pour des nageurs comme toi et moi, ils sont loin d'être pertinents. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir d'abord pourquoi chercher à nager grand avec un max d'amplitude est réservé aux nageurs qui sont souples. On va également voir comment positionner tes bras sous l'eau pour éviter d'avoir à faire le bouchon et enfin comment un simple gobelet en plastique peut te permettre de nager droit en dos crôler. T'es prêt ? C'est parti ! On entend très souvent ce genre de conseils au bord des bassins, nage grand, va chercher loin derrière, cherche à avoir le plus d'amplitude possible en nageant le plus grand possible. Mais le problème en dos crôlé est peut-être encore pire qu'en crôle, car anatomiquement, chercher à tendre le bras très loin au-dessus de la tête quand on n'est pas très souple, va entraîner une cambrure au niveau lombaire afin de compenser le manque d'amplitude. Dans cette position avec le dos cambré, il est très difficile de venir verrouiller la sangle abdominale. Les conséquences au niveau de ton bassin et des membres inférieurs sont doubles. D'abord, ils vont avoir tendance à s'enfoncer sous l'eau et en plus de ça, ils vont avoir tendance également à zigzaguer, c'est-à-dire à créer du lacet. Mais ce n'est pas le pire avec ce conseil de chercher à nager grand, car en natation et particulièrement en dos crôlé, tu ne vois pas du tout où vont arriver tes bras dans l'eau puisqu'ils sortent de ton champ de vision. Si tu n'es pas un nageur depuis de longues années, tu as peut-être l'impression au moment où tu entres ta main, elle est dans le prolongement de l'axe de l'épaule alors qu'en fait, tu es en train de croiser l'axe du corps. Et oui, il y a une grande différence entre la perception et la réalité, on a même fait une vidéo à ce sujet. Et si tu croises l'axe du corps au moment de l'entrée de la main dans l'eau, l'effet de l'asset, le zigzag avec le bas du corps est encore accentué. Le bilan, c'est qu'il y a énormément de résistances qui sont générées à partir du bassin et des membres inférieurs et si on compare d'un côté l'amplitude que tu as pu gagner en cherchant à nager grand par rapport aux résistances que tu as créé avec le bassin et les membres inférieurs, le bilan, il est plutôt négatif. Alors, comment peut-on résoudre cela ? J'ai un éducatif à te proposer. Comme Camille, tu vas pouvoir réaliser des godilles sous l'eau avec le bras qui est en position haute en cherchant à être dans une position confortable dans laquelle ta sangle abdominale est bien verrouillée parce que le confort va indiquer une position du bras qui est correcte sous l'eau, c'est-à-dire ni dans l'axe du corps ni avec trop d'amplitude car ce sont souvent ces deux éléments qui créent des compensations au niveau du bassin. Cela va te permettre d'ancrer cette position grâce aux godilles répétées et à une position qui est relativement fixe. Si l'exercice est difficile, tu peux utiliser des palmes courtes car généralement la propulsion au niveau des membres inférieurs, c'est de là que provient le plus de difficultés. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Vu de l'extérieur, lorsqu'on observe Camille, on voit bien que ses bras reviennent tendus au moment du retour aérien et vu que ce n'est pas le cas en crawl, on pourrait imaginer qu'en dos, les bras pourraient rester tendus sous l'eau exactement comme un moulin à eau. Mais si tu pousses bras tendus sous l'eau, ce qui va se passer, c'est que ta tête va se mettre à faire le bouchon, même l'ensemble de ton corps va se mettre à monter et à descendre. Si on se met à observer Camille en dessous de la surface, on peut voir qu'elle fléchit les coudes. Elle va fléchir les coudes afin de mieux orienter ses appuis, de les orienter vers l'arrière mais également d'augmenter la surface d'appui. Mais fléchir le coude permet également à Camille de diminuer le bras de levier et donc d'avoir moins de dépenses d'énergie et de protéger ses épaules et c'est précisément là qu'une difficulté supplémentaire se présente en dos crawlé, c'est la coordination car il doit y avoir un bras qui revient tendu, l'autre sous l'eau va pousser fléchis et il va falloir coordonner un bras après l'autre. C'est un peu comme ce jeu pour les enfants, tu dois tourner avec un bras et taper sur la tête et quand vient le moment d'inverser, ça devient tout de suite plus compliqué. Puis, tu dois réinverser à nouveau et voilà et ça fait des nuits au cerveau. Alors, comment te faciliter la vie ? Ça tombe bien, j'ai quelque chose pour toi. Maintenant qu'on a passé du temps à poser les bonnes questions et à bien poser le problème et qu'on a identifié que ce problème vient de la coordination d'un bras avec l'autre, le meilleur moyen de le résoudre, c'est de se concentrer sur un seul bras à la fois afin de développer des automatismes. En te concentrant sur un bras à la fois, tu vas devoir porter ton attention sur le roulis des épaules au moment de la propulsion, mais également au moment du retour aérien ainsi que l'orientation de tes appuis au moment de la propulsion. Là encore, puisque l'autre bras reste le long de la cuisse, il va y avoir beaucoup de trous moteur, la seule propulsion possible c'est avec les battements et s'ils ne sont pas performants, je te recommande d'utiliser des palmes pour que ce soit plus facile. La dernière erreur très commune et c'est là que va intervenir notre gobelet, c'est la tête qui bouge, elle peut bouger de haut en bas ou de gauche à droite car en dos crôlé, la tête doit impérativement rester fixe même si on met plus d'intensité avec de la vitesse, la tête va peut-être très légèrement bouger, mais il faut limiter ses mouvements au maximum car elle dirige le reste du corps et à ce moment-là si tu commences à partir à gauche et à droite à chaque coup de bras, tu vas créer des résistances, mais pas seulement des résistances puisque si ta tête a tendance à se déplacer régulièrement sur la gauche, tu vas avoir tendance à nager en travers dans la ligne d'eau, c'est typiquement une des raisons sur lesquelles il faut se focaliser pour nager droit et la principale difficulté ici c'est d'être capable de dissocier les mouvements des épaules et du buste à celui de la tête car naturellement on a tendance à bouger tout d'un bloc et c'est là que notre gobelet entre en jeu car en le posant sur ton front avec un peu d'eau histoire de le stabiliser, tu vas devoir subir cette contrainte de ne pas le faire tomber et pour ça la seule solution c'est de maintenir ta tête en position fixe. Cette contrainte est un grand classique des éducatifs de la natation mais elle demande quand même déjà un niveau relativement correct en dos crawlé. Tu peux bien entendu t'aider des palmes pour faciliter la réalisation de cet éducatif, attention à deux choses, d'abord à maintenir le roulis des épaules pour ne pas nager à plat mais également à nager toujours en opposition et de pas attendre que ton bras soit arrivé à la cuisse pour enclencher le retour aérien du suivant. Si tu désires progresser en dos crawlé, ça tombe bien, nous avons inclus le module dos 2.0 à notre méthode crawl 2.0. On l'a fait parce que l'apprentissage du dos et l'apprentissage du crawl se nourrissent l'un et l'autre. Si tu veux le rejoindre, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous ou dans la description de la vidéo.